Ils ou elles sont venus de toute la France pour s'affronter lors du célèbre tournoi de tennis 10h. Un mois durant lequel 210 participants ont foulé les gymnases jusqu'à la finale samedi 28 décembre devant un large public. Il faut dire que cette année Clarisse Aucère, 17 ans, originaire 10h, a su attirer la foule en se qualifiant à domicile pour la finale d'âme. Ça fait depuis que je fais le tournoi depuis 5 ans maintenant. Au début je perdais au premier tour et là ça fait 2 ans. L'année dernière j'étais arrivée en demi-finale et cette année en finale donc je suis contente. C'était cool parce que tout le monde était pour moi, on m'encourageait et ils m'ont poussée à gagner. Et malgré un très bon début de match et le gain du premier set, Clarisse s'est finalement inclinée contre son adversaire Gaëlle Desperriers du stade Clermontois. Une victoire qui n'a pas été sans mal face à un public fidèle à sa championne locale. C'était un petit peu compliqué au début parce que je me suis fait malmener dans le premier set, j'ai même perdu le premier set. Donc ça a mal commencé. Mon adversaire m'a plutôt surprise par sa régularité. Donc voilà, après je suis arrivée à trouver les solutions au fur et à mesure et au final pour finir sur un troisième set solide en termes de niveau de jeu. Et puis même de comportement, c'était un petit peu difficile sur le début du match. Je savais que je la jouais, mais je ne savais pas qu'elle était locale. Donc du coup, c'est vrai que je n'avais pas eu l'info et c'est de ma faute. Et c'est vrai que j'étais, on va dire, un peu perturbée par le public qui était à fond derrière elle. Et ce n'était pas forcément évident sur les erreurs d'arriver à gérer ça. Du côté des hommes, c'est le vainqueur du tournoi de l'an dernier, Damien Bayard, qui s'est une nouvelle fois imposé en finale. Le tournoi était un peu plus dur que l'année dernière. Un peu plus dur que l'année dernière en termes de niveau de jeu. Je suis moins satisfait. Après, le résultat est le même. Mais les conditions étaient un peu plus rapides que l'année dernière. Je dirais un peu plus compliqué à jouer. Après, meilleurs adversaires aussi. Après, je suis content de m'en sortir, même si le niveau n'était pas forcément là. Donc c'est le plus important. Face à lui, Louis Chet, qui a su tenir tête à son adversaire avant de lui concéder la victoire en 2-7. C'était vraiment agréable de jouer ici parce que le tournoi est vraiment très bien organisé. Donc ça, c'est un point qui est vraiment positif pour nous en tant que joueurs. Après, il fallait s'adapter à la surface qui était particulière. Mais bon, sur le week-end, on arrive à trouver un bon niveau de jeu. Et voilà, j'ai perdu en finale. Je suis un peu déçu. Mais c'est mieux qu'avoir perdu hier. D'un naturel optimiste, Louis apprécie également la qualité du tournoi 10 heures. Moi, je joue beaucoup de tournois français. Donc c'est un peu une échéance qui est bien pour nous. Parce que moi, je suis de Paris. Donc c'est 3 heures. Ce n'est pas non plus l'autre bout de la France. Le tournoi est bien organisé. Les gens sont gentils. C'est un tournoi que je refais avec plaisir l'année prochaine. Et donc voilà, moi, c'est un début de saison. J'étais blessé. Je reviens. Et donc c'est de bonne augure pour la suite. Une 33e édition qui satisfait pleinement le président du club, Eric Bernard. De très beaux matchs, en fait. Même dès le début du tournoi. Et puis des finales vraiment sympas. Avec évidemment Clarisse Auxerre qui nous a permis de faire le plein plein des tribunes. Et puis une finale garçon aussi qui a été de bonne qualité avec Damien. Donc le vainqueur de l'année dernière qui a été vraiment très sympa. Tout s'est bien passé. Un tournoi qui accueille tout type de joueurs. Des non classés aux secondes séries nationales. Et qui permet aux grands, comme aux petits, de s'impliquer avec sérieux dans l'organisation. Et comme le veut la tradition, les petits ramasseurs de balles très appliqués à la tâche ont pu les matchs terminer et changer des balles avec les finalistes. Un tournoi aussi chaleureux dans les chœurs que dans les salles. Le gymnase de Bellevue étant chauffé pour l'occasion. Prochain rendez-vous maintenant en 2020 pour la 34e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada